... Donc, comme vous savez sur maire, la semaine passée, on a commencé une nouvelle série dans le livre de... Merci beaucoup, ça c'est le fun, Yannick était là. Si vous vous rappelez, bien, jusqu'à maintenant, depuis la semaine passée, on a vu rapidement le contexte historique du livre. On a voulu s'arrêter pour connaître un peu, comprendre qui étaient les Corinthiens, c'était quoi les caractéristiques de la ville de Corinthe, un peu leur contexte, si on peut se situer à ce niveau-là. Et aussi, on a pris le temps rapidement de survoler l'introduction que Paul leur écrit. Donc, on a brièvement survolé les versets 1 à 9 la semaine passée. Je vous rappelle que Corinthe est l'équivalent ancien, peut-être, de notre Las Vegas moderne. Plusieurs commentateurs font ce rapprochement-là pour des raisons évidentes. Ce qui caractérise Las Vegas, ce qui fait sa renommée, était à peu près ce qui caractérisait Corinthe et ce qui faisait sa renommée. Fait que, jusqu'à un certain point, le parallèle se tient. Sauf que, contrairement à Vegas, vous savez, le petit dilton, je ne sais pas trop si on pourrait appeler ça comme ça, souvent on entend « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ». Sauf que, dans le cas des Corinthiens, ce n'était pas tout à fait ça. Ce qui se passait à Corinthe ne restait pas à Corinthe. Au contraire, il se faisait une gloire qui se soit répandue partout. C'était une joie pour eux, un honneur d'être connus pour toute leur ouverture d'esprit, si on peut dire ça comme ça, au fait de repousser les barrières et d'être très ouverts et très inclusifs. Au point, comme je l'ai dit la semaine passée, Corinthe est probablement l'Église la plus dysfonctionnelle qu'on a l'occasion de voir, du moins dans le Nouveau Testament. Pourtant, ce n'étaient pas des personnes mal intentionnées. Je ne pense pas que les Corinthiens étaient fondamentalement opposés à Dieu, mais les croyants, du moins, qui n'étaient pas opposés à Dieu, qui ne voulaient pas mal faire, ils n'étaient pas en train activement de faire le contraire de ce qui savait être bien. Je ne pense pas que c'était leur cœur. Et aussi, il faut dire qu'ils avaient reçu un bon enseignement. Comme on a vu la semaine passée, l'apôtre Paul a passé un an et demi de sa vie à Corinthe à enseigner régulièrement ces croyants-là, en les faisant réfléchir, en les exhortant, en les encourageant de toutes sortes de manières. Mais malgré que ce n'étaient pas des personnes mal intentionnées, qui n'avaient pas de mauvais motifs, et malgré qu'ils avaient reçu un bon enseignement, la force est d'admettre que les Corinthiens n'étaient pas arrivés à la maturité en Christ. Et ça, je pense que ça devrait être significatif pour nous, en tant qu'Église, de dire qu'au-delà de nos motifs qu'on peut avoir, et au-delà de l'enseignement qu'on peut recevoir, on peut quand même passer à côté du bateau. On peut manquer la maturité en Christ. Et j'espère que dans les prochaines semaines, ça va être de plus en plus évident, les différents éléments que les Corinthiens finalement avaient échappés, qu'ils avaient perdus de vue. Toujours pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous vous rappelez qu'une des choses les plus frappantes de l'introduction que Paul va écrire aux Corinthiens, c'est le ton, c'est de voir à quel point il optimise lorsqu'il leur écrit. Si on avait juste lu les versets 1 à 9, et qu'on aurait perdu le reste de la lettre aux Corinthiens, on aurait dû voir, Corinth est probablement une église modèle. Paul leur écrit tellement des belles choses, il est tellement encourageant, il est tellement heureux de leur écrire, il soulève le meilleur de cette église-là. Et c'est de voir que finalement, ce n'était pas du tout la situation de l'église. Il y avait toutes sortes de situations difficiles, décourageantes, et que finalement, Paul aurait pu être très déprimé en écrivant à l'église de Corinth, ou très tranchant, très acéré dans ses propos. Mais au-delà de ça, Paul écrit d'une manière très, très positive. Je nous rappelle que Paul ne regardait pas l'église de Corinth seulement avec ses yeux humains, ou seulement avec ce qu'il avait entendu. Paul avait une autre perspective. Dans son évaluation de l'église de Corinth, il venait surtout du fait que Dieu habitait ce gang de tout-croches-là. S'il n'y avait pas cette assurance, Paul n'aurait sûrement pas écrit de la manière qu'il écrit, mais parce qu'il était convaincu que Dieu n'avait pas encore tiré la serviette sur ce gang de croyants-là, mais qui était au milieu d'eux, qui était à l'oeuf, et qui était en train de faire quelque chose qui était plus grand que ce qu'on pouvait voir. Paul était encouragé. Comme on a vu la semaine passée, après toutes les déboires de l'église de Corinth, ça restait quand même l'église de Dieu à Corinth. Et ça, c'était le fondement sur lequel Paul pouvait se baser pour leur écrire. Ce matin, Paul va commencer par adresser l'une des nombreuses problématiques de l'église. Et comme on va voir dans le texte, c'est une femme nommée Chloé qui semble être allée rejoindre Paul à Éphèse pour lui ramener tous les problèmes de l'église. Essentiellement, on ne connaît à peu près rien de Chloé. On sait juste que Paul la nomme à ce point-ci. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais malgré qu'on ne connaisse rien, on sait que c'est elle qui est allée rejoindre l'apôtre Paul pour lui exposer ou lui expliquer un peu toutes les difficultés. Et en vrai, Paul va prendre le temps de dresser tous ces différents problèmes-là jusqu'à la fin du chapitre 6. Donc, on commence ce matin au tout début presque du chapitre 1 et ça va durer jusqu'au chapitre 6. Et Paul va aborder, entre autres, le thème de la division, le thème de la clarté, de la suffisance des Écritures. Il va parler d'inceste, il va parler de discipline d'Église, il va parler de procès entre chrétiens et d'immoralité sexuelle. Donc, quand même des sujets assez majeurs, assez lourds. Et Paul avait vraiment l'embarras du choix pour commencer sa lettre. Ce n'est pas comme s'il y avait deux ou trois petites choses qui n'allaient pas à Corinthe, et qui se dit « Bon, par quoi je commence? » Non, non, c'est des choses majeures. C'est des choses que tu ne devrais pas entendre parler trop souvent de ça dans une Église, normalement. Donc, Paul avait l'embarras du choix. Il y a tous les sujets qu'il aurait pu adresser, c'est par l'aspect de l'unité de l'Église que Paul a cru bon de commencer. Pas par l'aspect de l'inceste, pas par l'aspect d'immoralité sexuelle, pas par des choses qui, nous, souvent, nous scandalisent plus, mais il parle de l'unité de l'Église. Et je pense, encore une fois, que c'est significatif. Paul voit l'importance de commencer par avoir une Église unie. Donc, juste avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de lire le texte que Paul leur écrit. Et étant donné que c'est un long passage ce matin, on va lire les versets 10 à 31, j'ai cru bon de le séparer un peu en trois blocs qu'on va prendre le temps de décortiquer ensemble. Évidemment, c'est une seule pensée, c'est un même texte, ce n'est pas trois textes différents. Mais Paul a peut-être trois angles différents qu'il va aborder. On va essayer de suivre un peu sa pensée à travers ça. Donc, si vous voulez bien, on va lire le premier bloc qui trouve être les versets 10 à 17, où Paul va commencer par aborder la première problématique. Ça se lit comme suit. Paul va leur écrire, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Séphar, c'est moi de Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Oui, c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé. Verset 14. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Donc, premier bloc ce matin. Et premièrement, comme on vient de le lire au verset 11, Paul semble avoir eu vent des divisions qui pouvaient exister dans les frères et sœurs de Corinthe. Et ce que je trouve relativement intéressant du texte, c'est que Paul n'adresse en rien la nature des divisions. Il reste complètement silencieux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait certains groupes dans l'Église qui s'identifiaient à un leader au détriment d'un autre. Mais on ne sait pas pour quelles raisons. Pourquoi certains Corinthiens s'identifiaient à Paul? Pourquoi d'autres à Apollos? Pourquoi d'autres à Séphars? Le texte reste complètement silencieux. On peut essayer de déduire, de faire des suppositions de pourquoi, mais on n'en aura jamais le cœur net. Malgré que pour Paul, c'était évident, lui, il savait. Et pour les Corinthiens aussi, c'était évident. Eux, ils savaient très bien les raisons qui les motivaient à avoir des groupes dans l'Église. Mais nous, on ne le sait pas. Dieu, dans sa sagesse, a cru bon de passer par-dessus ça, de ne pas l'inspirer pour qu'on puisse l'avoir aujourd'hui. Et je pense, à bien des égards, que c'est une bonne chose, que Dieu ait pourvu ça comme ça. Parce que ça nous permet de garder la porte ouverte à toutes les formes de division possibles. Ce n'est pas comme si on pouvait juste tirer le texte et dire, ah, c'est dans tel contexte, ça, c'est pas bon, mais dans d'autres contextes, c'est bon. Je pense que ça rouvre la porte à à peu près tout. Que ce soit des opinions personnelles, que ce soit des positions doctrinales secondaires, que ce soit l'idée de dénomination, d'identité. On aime mieux telle personne ou telle chose. Que ce soit des pratiques chrétiennes. Moi, je préfère quand c'est fait de telle manière. Moi, je préfère quand c'est fait de telle autre manière. Toutes sortes de préférences personnelles. Toutes sortes d'autres choses qui pourraient diviser, mais qui ne sont finalement pas le corps. Ce qui est vraiment important. Tout ce que le texte nous dit, c'est l'identité des leaders qui étaient ciblées par ces fameux regroupements dans l'Église. Quand on y pense, ce n'est quand même pas surprenant de savoir que plusieurs Corinthiens s'identifiaient à l'apôtre Paul. Quand on y pense, c'est Paul qui leur a probablement prêché l'Évangile en premier. C'est probablement sous son ministère qu'ils sont venus à Christ. C'est lui qui en a pris soin et qui leur a fait faire les premiers pas dans les vies chrétiennes. Donc, ce n'est pas surprenant. C'est comprenable que plusieurs s'identifiaient à lui et même probablement que certains se sentaient redevables par rapport à Paul pour tout ce qu'il avait fait envers eux. Par rapport à Pierre, on ne sait pas trop, c'est force en passant, c'est Pierre, c'est le même nom. Et on ne sait pas trop pourquoi certaines personnes de Corinthe s'identifiaient à l'apôtre Pierre. Historiquement, on n'a aucune trace comme de quoi Paul est allé à Corinthe. Peut-être qu'il l'a fait quand même, mais on n'a aucune trace historique de ça. Est-ce que c'est peut-être de ses disciples à Pierre qui ont été à Corinthe et qui ont pris soin de l'église là-bas? On ne sait pas. Peut-être que quelques Corinthiens se sont mis à avoir de l'estime pour Pierre parce qu'ils ont réalisé qu'attends, Pierre, c'est un apôtre qui a connu Jésus personnellement. Il a suivi Jésus en son ministère pendant trois ans. Paul, lui, n'a pas fait ça. Paul, lui, est arrivé par après. Pierre, lui, c'était quelqu'un. Il a connu Jésus pour vrai. Pierre, même, c'était quelqu'un de particulier pour Jésus. Ce n'était pas comme les autres apôtres. Pierre, c'était son body. C'est celui que Jésus amenait partout avec lui, littéralement. C'est même Jésus qui a affirmé de Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Elle faisait un jeu de mots avec le nom de l'apôtre Pierre. Finalement, peut-être que les Corinthiens se sont dit, « Hé, attends une minute. Pierre est peut-être bien plus soft que Paul. Il a un CV peut-être un peu mieux rempli en termes d'apostolat que l'apôtre Paul. » Sinon, peut-être que ça a quelque chose à voir avec le débat qu'il y aurait eu entre Paul et Pierre, Antioche. Vous vous rappelez, en Galate 2, Paul va nous rappeler qu'Antioche, à un moment donné, il a tenu tête à Pierre, qu'il l'a repris publiquement. Parce que Pierre, finalement, il s'était poussé quand il y avait des judaïsants qui étaient venus. Et là, il y avait eu honte. Puis là, Paul, pour lui, ça ne passait pas. Ça fait que sans rapport à ça, peut-être que ce serait un peu un débat sur les libertés chrétiennes. Quand tu lis les écrits de Paul, Paul est très ouvert. La liberté est très large pour Paul. Et quand tu lis Pierre, il semble quand même, sans dire qu'il faut ajouter à l'évangile, je ne pense pas que Pierre était là, mais de dire qu'un bon chrétien, quand même, devrait suivre un certain barème de loi. Il devrait respecter. Et peut-être que la dissension se faisait sur l'ouverture en rapport aux libertés chrétiennes. Sinon, Apollos, lui, on sait qu'il était un bon orateur, qu'il parlait des Écritures avec passion, avec profondeur, avec conviction. On lit ça en Actes, chapitre 18, les versets 24 à 28. Si vous voulez aller lire cette semaine un peu, connaître le personnage d'Apollos, on le voit bien à cet endroit-là. Donc, il se pourrait finalement qu'une partie de l'Église de Corinthe avait peut-être une préférence pour Apollos dû à sa capacité pour prêcher. Il était éloquent, Apollos. Ce n'était pas n'importe qui. Quand il parlait, c'était agréable. Donc, si ce serait peut-être une division basée sur l'aspect de la personnalité ou du style. Des fois, on s'identifie à certaines personnes à cause de leur charisme particulier, puis ça nous rejoint plus que d'autres pour toutes sortes de raisons. Surtout que quand on lit le Nouveau Testament, on voit que Paul est obligé régulièrement de défendre le fait qu'il n'était pas très éloquent. Paul ne semblait pas être très impressionnant lorsqu'il enseignait. Et plusieurs remettaient ça en question. Et Paul était continuellement en train d'être obligé de défendre son apostolat à cause de ça. C'est sûr qu'à côté d'Apollos, qui chênait beaucoup, Paul pouvait peut-être être vu comme pas bon, comme finalement pas aussi hot. Est-ce que c'est possible ici que les Corinthiens, qui étaient très habitués aux arts oratoires, à toute la rhétorique grecque, je vous rappelle, Corinthe se situe dans la province grecque, très proche d'Athènes, beaucoup d'influence à ce niveau-là. Est-ce que donc ces Corinthiens-là finiraient par préférer entendre certains enseignants plutôt que d'autres? C'est dans leur culture, dans leur manière de s'exprimer, ça prenait telle ou telle chose, tu le faisais bien de telle ou telle manière, et si tu ne le faisais pas comme ça, finalement, tu n'étais pas très bon, tu n'étais pas digne d'être entendu. Bref, on ne sait pas exactement c'est quoi l'enjeu, clairement. Ça peut être d'un de ceux que j'ai nommé, tout ça en même temps, rien de ça, autre chose qu'on ne sait pas, et ce n'est pas important. Le fait ici que le texte nous dit clair, c'est qu'il élevait un leader plutôt qu'un autre. Et noter que ça se faisait malgré le désir de Paul, malgré le désir de Pierre, malgré le désir d'Apollos. Je ne pense pas que Pierre, Paul et Apollos voulaient avoir un fan club, puis là, ils se tiraillaient les gens dans les églises. Paul, il n'était pas au courant de ça. Il en entend parler par Chloé et par son entourage. Et quand il en entend parler, il leur écrit pour dénoncer ça, pour les exhorter à ne pas agir comme ça. Ça fait que je ne pense pas que ça venait des Apollos ou d'Apollos. Au contraire, je pense que ça s'est fait malgré eux à bien des égards. Et bien entendu, il y a un quatrième groupe qui nous est présenté dans tout ce lot-là. Et c'est le groupe des supers spirituels. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouveauté moderne. Les supers spirituels, eux, regardaient le débat se passer, et disaient, non, nous autres, on se réclame d'être de Jésus. Et là, oh, ça c'est la belle réponse. Qu'est-ce que tu veux rajouter plus que ça? Ça venait clore le débat, peut-être l'alimenter encore plus, je ne sais pas. Mais finalement, il y a quatre groupes ici. Et peu importe la nature de la division entre les croyants de Corinthe, Paul va quand même prendre le temps de les retourner vers le vrai enjeu de la vie chrétienne. On ne sait pas sur quoi ils se disputaient, mais ce n'était pas le centre. Certainement pas. Et Paul va le remettre vers le vrai enjeu. Il va le définir comme étant la croix de Christ, qu'on pourrait appeler de manière plus générale l'Évangile. Paul va en arriver à son but en posant une question rhétorique toute simple. Il va dire, Église de Corinthe, au nom de... Est-ce que Christ est divisé? Est-ce que Christ est divisé? Évidemment, la réponse est, ben non, Christ n'est pas divisé. Donc, ça sous-entend, mais pourquoi est-ce que vous, que êtes son Église, êtes divisé? Si vous êtes le corps de Christ et que Christ n'est pas divisé, pourquoi vous, vous l'êtes? Et ici, je veux juste faire une petite parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout être pareil dans l'Église, tout penser de la même façon, tout aimer les mêmes choses. Ce n'est pas mal d'avoir des préférences. En vrai, je suis convaincu que si on regardait un peu, on aurait des divergences d'opinion sur un paquet de sujets, puis c'est correct. Mais le problème ici qui est en question, c'est lorsque mes préférences personnelles sont imposées au réseau d'Église. Lorsque la façon que je préfère les choses devrait être la façon que c'est faite, là, je pense ici qu'on traverse une ligne qui ne devrait pas être traversée. Lorsque j'en arrive à mépriser la liberté des autres, de dire, moi, je n'ai pas juste le droit de penser comme ça, mais toi, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Sur des choses secondaires, où est-ce que c'est du domaine de l'opinion, je pense encore une fois qu'on traverse une ligne ici. Lorsque finalement, je ne suis peut-être plus capable d'apprécier la diversité que Dieu donne à son peuple, encore une fois, la ligne est traversée. Dieu donne une grande variété à son peuple. Dieu ne s'attend pas d'avoir un modèle de chrétien dans un sens où on est tous appelés comme Christ, mais dans toutes nos différences, nos opinions, nos personnalités, nos caractères, tout ça est appelé à cheminer et à maturer vers Christ. Mais ça ne veut pas dire l'uniformité. Dieu se réjouit d'une unité dans la diversité. Et ça, des fois, pour nous, ça peut être difficile à dealer avec et à bien comprendre ou à bien appliquer. Sinon, l'apôtre Paul va enchaîner tout de suite après avec une autre question rhétorique. il va dire, les Corinthiens, au nom, qui est mort pour vous? Qui est mort pour vous, les Corinthiens? J'ai un blâme de mémoire. Au nom de qui vous avez été baptisés déjà? Je ne me rappelle pas, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Fais juste me rappeler ça. Et encore une fois, la réponse est évidente. C'est Jésus. Et là, Paul va dire, OK, mais si c'est en Christ que vous avez cru, si c'est en son nom que vous avez été baptisés, si c'est Christ qui est mort pour vous, pourquoi est-ce que vous élevez quelqu'un ou quelque chose d'autre au-dessus de lui? Encore une fois, la question est pertinente. Et Paul va ouvrir une petite parenthèse qui suit sur le baptême. Si on regardait les versets 14 et 17, qu'on ne relira pas, mais Paul va parler rapidement du baptême. Et je veux juste mentionner quelques remarques que je considère être importantes. Je ne veux pas m'étendre trop longuement sur le sujet. Parce que l'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner sur le baptême ici. Je suis convaincu que ce n'est pas son point. Mais il veut juste faire remarquer quelque chose. Donc, trois remarques rapides. Premièrement, le passage ne diminue pas l'importance du baptême. Paul va dire, moi, je n'ai pas baptisé beaucoup de monde parmi vous. Et puis, moi, dans le fond, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Je n'ai pas plein à perdre avec ça. Moi, je fais des affaires importantes. On pourrait quasiment comprendre ça de cette manière-là. Mais pourtant, le passage ne diminue pas l'importance du baptême. Au contraire, si on lit le livre des actes, quand Paul était à Corinthe, c'est dans le livre des actes, on voit le avant, le après, et toute l'emphase que Paul et l'Église primitive mettaient sur le baptême. Et ce n'était pas petit, ce n'était pas comme secondaire ou alternatif. C'était au cœur de tout ça. Deuxième remarque, lorsque Paul dit qu'il est heureux de ne pas avoir baptisé beaucoup de Corinthiens, il n'est pas en train de dire que les croixants de Corinthe ne sont pas baptisés. Il n'est pas en train de dire qu'il y a juste la famille de Stéphanos, Gaius et Crispus. Eux autres sont baptisés. Vous autres, vous ne l'êtes pas. Parce que je ne vous ai pas baptisé. Ce n'est pas la réflexion du tout. C'est probablement les collaborateurs de Paul ou les premières personnes peut-être en autorité dans l'Église qui ont procédé au baptême de ceux qui se convertissaient. Un peu peut-être comme Jésus faisait avec ses apôtres. Jésus ne baptisait pas. Du moins, on ne voit pas ça dans les évangiles. On le voit de nombreuses reprises, par contre, envoyer ses disciples baptisés. C'est peut-être l'équivalent de ce qui s'est passé pour Paul. Et finalement, troisième point, lorsque Paul affirme que Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser, il n'est pas en train de sous-entendre que finalement, Jésus n'accorde pas d'importance au baptême. Ce n'est pas un ministère important. Ce serait extrêmement contradictoire avec les dernières paroles de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, où il va dire aux apôtres, à ses disciples à la fin, « Faites de toutes les nations des disciples. » Et c'est quoi le premier pas du disciple d'être baptisé. Donc là, finalement, Jésus dit ça aux vrais apôtres, à ceux qui l'ont côtoyé de son vivant, baptisé, c'est important, mais Paul, plus tard, « Non, non, oublie ça, j'ai changé d'idée, c'est plus important. » Ce serait un peu contradictoire. Au contraire, si Paul est en train de dire que l'appel particulier qu'il a reçu lui-même de Christ était de proclamer l'Évangile. Et Paul, on sait qu'il va monter une équipe de gens autour de lui. Souvent, quand on lit les actes, etc., on pense que Paul est tout le temps tout seul, puis il voyage tout seul, puis il prêche tout seul. Mais quand on s'attarde au texte, qu'on regarde ses épîtres, Paul est toujours entouré d'un paquet de personnes. Pas juste deux, trois, souvent une assez grosse équipe. Donc, peut-être que c'est justement son équipe qui venait l'aider dans ses tâches qu'on va appeler secondaires. Paul avait un appel particulier, il y avait une tâche principale qui lui était imputée par Dieu. Mais pour tout le reste, son équipe, son âme prenait en charge. Un peu de la même manière, peut-être, que les apôtres, lorsqu'on lit l'acte 6, vous vous rappelez quand il y avait de la distribution de nourriture dans l'Église primitive, et là, il y en avait qui étaient favorisés à cause de leur arrière-plan, puis il y en avait qui étaient oubliés ou négligés à cause de leur arrière-plan. Les apôtres entendent parler de la situation, ils disent, il faut faire quelque chose, on va régler ça. Ils vont dire, non, nous, on s'en mêlera pas, nous, on fera pas de distribution de nourriture, on n'a pas le temps pour ça, notre temps devrait être investi dans la prière et dans le ministère de la parole. Vous vous rappelez les apôtres qui disaient ça? Pourtant, ils n'étaient pas en train de dire que de servir aux tables, ce n'était pas une bonne chose. Ils n'étaient pas en train de dire que ce n'était pas important qu'il y ait de la justice et de l'équité parmi le peuple de Dieu, ou qu'eux n'étaient pas capables de le faire. Leur réponse n'indique rien de ça. Mais ils voyaient, comprenaient qu'il y avait certaines priorités plus grandes sur leur vie, et que d'autres étaient capables de mener à bien le service aux tables et que finalement, ce n'était pas à eux d'entreprendre tout ça puisqu'il y avait quelque chose d'autre à faire et que finalement, d'autres pouvaient le faire à leur place pour qu'eux puissent être libres de se concentrer sur leur tâche principale. Donc ici, je pense que c'est un peu la même chose avec le ministère de la peau de Paul. Lui avait été mis à part par Jésus-Christ lui-même pour annoncer l'Évangile. Donc, lorsque ce n'était pas nécessaire pour lui, obligatoire pour lui de faire autre chose, il investissait son temps dans la proclamation de l'Évangile. Est-ce que c'est clair? Ça fait-tu du sens? Super. Donc, c'est juste les trois petites remarques que je voulais mentionner sur le baptême pour ne pas qu'on parte d'écliner que finalement, ce n'est peut-être pas si important que ça et que c'est un peu secondaire. Mais ayant tout dit ça, Paul est en train de remettre le focus des Corinthiens à la bonne place parce qu'il va recentrer tout ça sur la croix. Et je pense que c'est son but ici en abordant la question du baptême de faire une genre de transition pour les amener là. C'était son but de pouvoir finir en parlant de la croix. En effet, il va conclure le verset 17 en disant « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » C'est pourquoi? Et c'est là qu'il veut ploguer son affaire. Il dit « C'est pour annoncer l'Évangile. » Et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul est en train de remettre le focus. Tout ce qui va suivre va être en train d'exposer la croix de Christ. Il va juste rappeler que c'est la centralité du message chrétien, de la vie chrétienne. Tout tourne autour de la croix de Christ. Et je pense ici que c'est important qu'on se rappelle que le message de l'Évangile n'est pas le fruit de l'intelligence ou de la volonté humaine. Ce n'est pas les hommes qui ont créé l'Évangile, qui sont arrivés avec ce concept-là. Ce n'est pas nous qui ont inventé l'Évangile. C'est Dieu qui a donné l'Évangile. Paul, je pense à Timothée, il va dire « C'est l'Évangile de Dieu. » Ça vient de lui. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et l'Évangile, finalement, c'est quoi? C'est le message qui nous raconte l'action sage et souveraine de Dieu à travers notre histoire humaine lorsqu'il pourvoit un salut à Jésus-Christ pour une humanité déchue, une humanité rebelle. Si on veut résumer, ce serait le centre du message chrétien qui, finalement, se trouve dans la croix de Christ. Tout converge vers là. Toute l'écriture converge vers là. C'est ce que Paul, il s'est absolument rappelé aux Corinthiens divisés. Parce que, finalement, ils ont perdu le centre. Ils ont perdu l'Évangile, qui est vraiment le centre de la vie chrétienne et le centre de l'unité chrétienne et le centre de la vie de l'Église et le centre de la vie du croyant. Parce que la réalité, c'est comme on va voir dans quelques instants dans les prochains versets, il y a une division. Ce n'est pas que toute division est mauvaise et qu'il ne faut pas jamais qu'il y ait des divisions. Il y a des divisions qui sont nécessaires et souhaitables. Mais ce n'est quand même pas la manière dont les Corinthiens l'avaient envisagée. Leur compréhension, leurs attentes des divisions étaient mauvaises. Eux étaient divisés les uns contre les autres sur des sujets secondaires. Et Paul reprend ça. Et Paul va leur faire voir que la seule chose, finalement, qu'ils devraient diviser ici, c'est l'Évangile. L'Évangile tranche. Et la division que l'Évangile provoque est bien plus importante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale que toutes les petites chicanes des Corinthiens. On va voir ça dans les versets de 18 à 25 qu'on va lire tout de suite. Paul va écrire « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Aussi, c'est l'écrit « Je détruirai la sagesse des sages, je n'ai attiré l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car plus que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Voyez-vous toutes les dualités que Paul va introduire ici? Il va constamment mettre un concept en opposition avec un autre ou en tension avec un autre. J'aimerais juste noter ici premièrement que Paul affirme très clairement que la prédication de la croix n'est pas premièrement ou pas seulement un message ou une information ou du contenu au sujet de Dieu. Et c'est dangereux pour nous en tant que chrétiens des fois de réduire l'évangile à des choses à comprendre ou à des choses à savoir. Et pourtant, ce n'était pas du tout l'alignement de Paul. Il va dire la prédication de la croix et la puissance de Dieu. Et si on pouvait reprendre l'expression qu'il va dire aux Romains, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je pense que c'est important pour nous de se rappeler que l'évangile est anciennement suffisant dans nos vies. Parce que ce n'est pas seulement un paquet d'informations à savoir, mais c'est surtout premièrement le moyen par lequel Dieu travaille dans nos vies. S'il y a une œuvre qui se fait en vous, c'est à cause de l'évangile. L'évangile est le moteur, pas juste un outil ou quelque chose d'instrumental, mais c'est au cœur. Dieu n'a pas une transformation chez tous les croyants par l'évangile. Et je pense que c'est la première chose qu'il faut remarquer au verset 18. Si on pense ou qu'on réduit l'évangile, on va perdre l'argument de Paul ici. La deuxième chose, je pense, qui est extrêmement importante de voir, c'est l'enjeu autour duquel Paul voulait que les Corinthiens se rallient tous ensemble. Parce qu'ils n'acceptaient pas leur division. Ils ne voulaient pas voir ça. Donc, ils voulaient essayer de les rallier, mais de les rallier autour d'un point commun. Tu ne fais pas juste dire oublier vos différents, et là, tout d'un coup, de ne plus être divisé ne nous unit pas nécessairement. Mais Paul veut unir. Et finalement, Paul va les faire réaliser qu'ils sont unis autour de l'événement le plus grandiose, le plus glorieux que l'humanité n'a jamais eu. En tant que croyants, ils sont probablement unis autour de l'œuvre de Christ, autour de l'évangile. Et vous savez, il y a différentes manières de diviser l'humanité. Il y a des bonnes et des moins bonnes façons, mais même dans les bonnes façons, on pourrait y aller de différentes manières. On pourrait y aller de manière très simple, très accessible, de manière biologique, en disant qu'à un côté, il y a les hommes, puis de l'autre côté, il y a les femmes. C'est assez simple, mais ça nous aide à diviser l'humanité. On pourrait peut-être y aller de manière chronologique. On pourrait dire qu'il y a les jeunes, à savoir que tu es jeune jusqu'à quand et que tu es vieux jusqu'à quand. Mais là, ça, dépendamment de quelle tranche vous êtes, ça ne fera pas l'unanimité pour la division, mais ce serait une façon de le faire. Il y aurait peut-être, dans la même manière, on pourrait y aller au niveau économique. Il y a les riches, il y a les pauvres. Et là, encore une fois, il faudrait voir comment est-ce qu'on met un barème entre les pauvres et les riches. Les extrêmes sont évidents, mais où est-ce qu'on tranche la ligne? Ça, ça serait sujet à un questionnement, mais quand même, ça pourrait être une manière. Malheureusement, dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle la ségrégation. Vous savez, ceux qui prônaient la ségrégation, finalement, divisaient l'humanité entre les blancs et les noirs, ou entre les blancs et les gens de couleur ou d'autres nationalités. Mais on n'a rien inventé aujourd'hui. Au premier siècle, il y avait aussi la manière de diviser le monde connu à l'époque. D'un côté, on pouvait dire qu'il y avait les esclaves, et de l'autre côté, il y avait les hommes libres. On comprend que, dans le contexte du premier siècle, l'esclavage était répandu, il était populaire. On pense qu'au moins 60 % de la population mondiale à l'époque était dans la catégorie des esclaves. Donc, plus d'esclaves que d'hommes libres. Mais quand même, c'était la façon facile de trancher la société. Mais les Juifs avaient aussi la manière bien à eux de diviser l'humanité. D'un côté, il y avait les Hébreux, donc ceux qui étaient nés d'Abraham, ceux qui héritaient les promesses de Dieu. Et de l'autre côté, il y avait tous les païens. C'est assez simple. Tu es soit de notre famille ou tu es un païen. C'était la façon assez tranchante de diviser l'humanité. Mais les Grecs ou les Romains aussi avaient cette même façon de trancher. Pour eux, il y avait les civilisés et il y avait les barbares. Tu étais civilisé si tu avais adopté la culture romaine ou la culture grecque. Si tu parlais le latin ou le grec, c'était les langues civilisées à leurs yeux. Et si tu n'avais pas adopté cette culture-là et que tu ne parlais pas ces langues-là, tu étais un barbare. Tu avais beau être un roi dans un autre pays et bien connaître ta langue, tu n'avais pas de la lire, de l'écrire, très savant, tu étais un barbare. Tu ne connaissais pas la culture grecque et tu ne parlais pas le grec ou le latin. Ça, c'était leur façon à eux de diviser. Paul ici va nous proposer une autre manière de diviser l'humanité, d'une manière tout aussi radicale sinon peut-être même plus. Il va nous dire que ce qu'il vient faire à cette séparation-là, c'est l'évangile. D'un côté, il y a ceux qui sont repoussés par l'évangile, qui voient un scandale, qui voient une folie dans ce message-là. Et de l'autre côté, il y a ceux pour qui ce même évangile, ce même message est vu comme étant sagesse et puissance de Dieu. Donc, très opposant, encore une fois. Et je trouve particulièrement intéressant de voir que l'apôtre Paul va reprendre les divisions classiques de son époque et va les mettre en tension avec l'évangile. Il va tester la façon de l'époque de diviser la société et il va le mettre en comparaison avec sa manière à lui de le faire. Il va présenter d'un côté les sages, probablement référence aux grecs. Il va présenter les scribes, référence aux juifs. Il va parler des disputeurs. C'est un thème technique pour désigner les orateurs. Dans l'Empire romain, il y avait des gens qui gagnaient leur vie littéralement en se promenant d'une ville à l'autre et en allant parler. Les gens payaient pour les entendre parler de différents sujets de politique, de religion, de toutes sortes de choses. Et c'était très populaire. Les Corinthiens, on sait que dans la ville de Corinthe, il y avait beaucoup de place pour toutes sortes d'orateurs. Si tu avais été un orateur à Corinthe, tu étais quelqu'un de hot, tu étais quelqu'un de reconnu. Ça fait que Paul, probablement, qui ajoute cette catégorie-là parce que ça venait toucher une corde sensible chez les Corinthiens. Mais il va dire les sages, les scribes, les disputeurs font tous partie de la même catégorie. Ils rejettent tous l'Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils rejettent l'Évangile pour différentes raisons. Ils vont nous dire les Juifs ne rejettent pas l'Évangile pour les mêmes raisons que les Grecs et vice-versa. Toutes ces catégories de gens-là qui sont très différents, en vrai, ont un point commun. Ils sont tous dans la même catégorie de ceux qui reposent, qui méprisent l'Évangile. Juste un peu plus loin, Paul va dire que les Juifs, eux, vont demander des signes. Et dans un sens, c'est normal. On sait que Dieu les a habitués comme ça. Dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsque Dieu envoyait un prophète ou un intervenant, souvent, il l'appuyait par des signes, des miracles et toutes sortes de choses pour authentifier comme de quoi on annonce. C'est moi qui envoie ce gars-là. Écoutez-le. Dans un sens, les Juifs ont été un peu habitués comme ça. Les Juifs reconnaissaient les miracles de Jésus. Même les pharisiens qui étaient ses ennemis et qui ne voulaient rien savoir de Jésus, ils le reconnaissaient. Ils étaient mal pris à chaque fois que Jésus faisait un miracle. Ils se mettaient un peu dans l'eau chaude. Ils se disaient, « Colin, qui peut faire un miracle de même? Qui peut ressusciter un mort? Qui peut redonner la vue? Si Dieu n'est pas avec lui? » Et là, ça donnait tout un débat. Il dit, « Non, mais il ne peut pas vraiment être ce qu'il dit qui est. » Mais en même temps, il fait des affaires spéciales. Puis là, à un moment donné, on dit, « Ben, dans le fond, ça ne doit pas être de Dieu, ça doit être de Satan. Il fait des choses par Satan. Il fallait qu'il explique pourquoi il faisait des miracles, mais sans être celui qui disait être. » Et là, il était pris avec ça. Et c'est même ce qu'ils ont amené à avoir tué Jésus. Là, c'est un témoin gênant. Jésus, il est fatigant. On ne peut pas nier ses miracles. Tout le monde les voit, tout le monde le reconnaît, mais on s'oppose à lui. Mais malgré que les Jeuves s'y reconnaissaient tous les miracles de Jésus, c'était impossible que Jésus soit ce Messie. Et surtout, lorsque Jésus était crucifié sur une croix romaine. Pour les Juifs, dans leur loi, il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Et là, de voir celui qui se dit être le Messie pendu au bois, c'est une impossibilité. Comment est-ce que Dieu pourrait maudire son Messie? Ça ne fait aucun sens pour eux. Et nous qui sommes croyants, on dit, non, au contraire, Dieu fallait qu'il maudisse le Messie, il fallait que le Messie prenne la malédiction à notre place. Donc, on voit le même événement avec des lunettes très différentes. Pour les Juifs, c'est un blasphème, c'est un scandale, c'est impensable. De l'autre côté, Paul nous dit que les Grecs, eux, cherchent la sagesse. On connaît la fascination des Grecs pour la pensée, etc. Et effectivement, les Grecs avaient une grande lignée de philosophes de renom derrière eux. Arrivé à la moitié du premier siècle, il y avait du bagage. Ça faisait au moins 300 ans que la philosophie était très populaire et très répandue. Et ça faisait leur fierté, même les Grecs s'enflaient d'orgueil, avec ça. Ils s'appuyaient sur la philosophie et toutes sortes de courants de pensée, etc. Donc, lorsque Paul, ici, leur annonçait que Dieu s'est incarné dans un corps d'homme, ça ne faisait aucun sens pour eux. Parce que pour la majorité des Grecs, l'idéal, si, si, ils pouvaient choisir pour eux-mêmes, il n'y aurait pas de corps. Ils voyaient souvent le corps comme mauvais, comme inutile, comme limitatif. Eux, leurs rêves, leurs fantasmes, enfin de mourir pour être, s'en aller, pour être un esprit, pour avoir de limites qu'un corps physique impose. Ça fait qu'ils aspiraient à ça. Et ils voyaient, comme je disais, le corps comme mauvais, comme quelque chose d'inutile finalement. Et lorsque Paul leur annonçait que Dieu s'est incarné dans un corps d'homme, c'était une folie. Dieu qui est esprit pur, qui n'avait aucune limitation, est venu prendre un corps d'homme. Dieu a fait exactement l'opposé de ce que les autres voulaient faire. Ça ne faisait aucun sens dans leur cadre de pensée. Et finalement, lorsque Paul même leur prêchait la folie de la résurrection à leurs yeux. Si, mettons, Dieu est venu pendant un temps prendre un corps, puis que là, il est mort, il est crucifié, merveilleux, enfin, il est retourné dans son état libre et pur. Et Paul dit, non, Jésus est ressuscité corporellement. Et là, il dit, mais quelle folie. Enfin, il se serait libéré, puis là, il s'est remis encore sous un joug. Puis Paul allait même plus loin, il disait, vous aussi, vous allez ressusciter corporellement. Il disait, non, 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 nous, quand on va mourir, on va être un esprit, on va être libres. Il disait, non, tu vas reprendre un corps. Et là, pour eux, ça, c'était trop, c'était complètement fou. Ça dépassait ce qu'ils pouvaient saisir ou ce qu'ils voulaient aspirer. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Paul va dire au verset 21, que le monde, avec toute sa sagesse, entre guillemets, n'a pas connu la sagesse de Dieu. Mais qu'au contraire, l'humanité a rejeté unilatéralement la sagesse de Dieu. Puisque ce que Dieu nous proposait comme sages ou comme intelligents, ça ne caderait pas avec notre sagesse à nous. Ça ne caderait pas dans notre cadre à nous. Et Paul va affirmer quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça, c'est le reste de l'idée ce matin qui va être développé sur ça. Paul va dire, va même affirmer, je dirais, que puisque la sagesse de Dieu n'a pas été suffisante pour séduer, pour attirer les hommes vers Dieu, si on n'a pas vu en Dieu quelque chose d'assez bon, d'assez désirable dans sa sagesse, et bien maintenant, Dieu va se racheter une humanité brisée par les moyens ou les moyens que cette humanité va considérer absurde. Dieu dit, vous n'avez pas voulu de moi lorsque je vous ai présenté ma grande sagesse? Bien, vous allez, moi, je vais faire mon oeuvre maintenant parce que vous allez trouver fou et absurde et insensé. Et oui, en passant, Dieu est suffisamment fort puis puissant puis capable de sauver des pécheurs même parce qu'ils trouvent fou et absurde. Et Dieu va se plaire et va tirer gloire de ça. Et je pense ici que cette déclaration-là de Paul devrait produire au moins deux choses pour nous. Ça devrait nous éclairer nos lanternes sur deux points. Premièrement, ça devrait nous ôter notre espérance d'être reçu, d'être aimé, d'être compris lorsqu'on prêche l'Évangile. On espère le faire pour le mieux puis que ça va toujours bien se passer, qu'on va toujours avoir un bon accueil, que ça va toujours être bien reçu, bien compris. Mais pourtant, si on prêche l'Évangile clairement et fidèlement, le texte nous dit que ça ne ravira pas personne à première vue. Ce n'est pas un message qui est le fun d'entendre. Le texte est clair, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ça ne sera pas acceptable. Et ce n'est pas un message qui est censé être acceptable. C'est ça qui est clair, je pense, de Paul. Ce n'est pas un message qui est censé être bien reçu pour ceux qui rejettent Dieu, ceux qui s'endurcissent contre lui, ceux qui se rebellent contre lui. Ils se rebellent sur des choses secondaires, des fois. Ils vont continuer à se rebeller sur des choses importantes. Et pour nous, pour notre part, on n'a pas essayé de rendre le message acceptable. Des fois, on pense voir aider Dieu. Je sais que dans ma société, tel aspect du message est moins politically correct. On va juste tasser ça et on va se concentrer sur ces belles affaires. Si Dieu est tellement amour et Dieu est ici, on va se concentrer sur ces choses qui passent bien. Mais on n'a même pas essayé de rendre le message acceptable. Pourquoi? Parce que sa force se trouve dans son absurdité, Paul nous dit. Sa force se trouve dans son absurdité pour des pécheurs qui s'égardent dans toutes sortes de fausses sagesses et de faux raisonnements. C'est là qu'est la puissance. C'est là qu'est la sagesse de Dieu qui est révélée. Ça ne veut toutefois pas dire qu'on est libre de mal prêcher l'Évangile, de le faire de manière floue et sans s'appliquer, de le faire de manière arrogante ou condescendante ou sans amour. Ce n'est pas ça que Paul parle, évidemment. Ça veut simplement dire que malgré la meilleure présentation possible de l'Évangile, ça se peut très, très bien que les auditeurs soient totalement indifférents pour ne pas dire même moqueur ou hostile au message. Je veux dire, ça l'était le cas avec Paul. Tu lis les actes et à chaque fois que Paul prêche l'Évangile, et je considère que Paul prêche bien l'Évangile, notre compréhension de l'Évangile vient pas mal de ce que Paul écrit. On va s'entendre pour dire que Paul avait une bonne compréhension, une bonne articulation de l'Évangile, mais à chaque fois, ça provoque deux choses. Il se ramasse en prison ou ça fait un émeute. Des fois, c'est les deux. C'est pas mal le topo de l'apôtre Paul. Ça a été le cas même avec Jésus. S'il y en a un qui a bien dû prêcher le royaume de Dieu, c'était Jésus. Et quand on lit son histoire, ça ne sait pas si ce soit bien fini. Je ne vais pas vous vendre le punch, mais ça finit assez mal. Mais pourtant, c'était Dieu fait chair qui prêchait un message avec puissance. Tout le monde reconnaissait l'autorité, la puissance quand il prêchait, mais très peu acceptait son message quand même. Ça veut aussi dire que pour ceux et celles que Dieu visite, ce n'est pas peine perdue. On pourrait dire qu'on prêche un message fou à du monde qui va s'endurcir devant ce message-là. Ça ne serait donc à rien de le faire. On perd notre temps. Non. Pour ceux et celles que Dieu va visiter, ce message-là va devenir limpide, sage et désirable. Ce qu'ils voyaient comme fou, mienzeux et absurde, ils vont le voir comme limpide, sage et désirable. C'est ce que Dieu va faire une œuvre en eux. Et contre toute attente, les auditeurs qui vont placer leur foi dans ce message-là, dans cette parole de Dieu, vont goûter à sa puissance et ultimement à son salut. Ça, c'est de l'assurance qu'on peut avoir lorsqu'on prêche l'évangile aussi. Regardez au verset 24. Paul va parler ici de prêche Christ crucifié. Il va dire que c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs que québécois. Ces mêmes juifs, ces mêmes grecs qui trouvaient ça fou et absurde et scandaleux, ils vont dire que c'est la puissance qui est disponible pour eux et qui peut les transformer. Ici, je pense que c'est le dénominateur commun de tous les chrétiens de toutes les époques. Il y a peu de choses qui peuvent nous rassembler en général. Nous ici, avec les chrétiens du Québec, du monde, et au travail des époques, on n'en parlera même pas. Le dénominateur commun, c'est qu'on a tous goûté expérimenter la puissance de Dieu. Si vous n'avez pas fait cette expérience-là, vous n'êtes simplement pas croyant. Il cherchait une puissance, il cherchait quelque chose de convaincant. Et en tant que chrétien, on peut dire, on y a goûté, on l'a expérimenté. Même par le renouvellement de l'intelligence que ça produit, on peut aussi goûter, contempler la haute grande et combien profonde sagesse de Dieu. Lorsqu'on dit renouvelé, on voit cette sagesse-là, on voit comment Dieu était bon et sage dans l'Évangile. Et ça, c'est ce que les Grecs recherchaient, mais qu'ils n'ont pas vu. De la manière la plus paradoxale, ce que les Juifs et les Grecs recherchent se trouvent entièrement dans l'Évangile, qui est pourtant le message qu'ils rejettent comme fou, comme inutile et comme ridicule. Et il y a tout un paradoxe dans ça. Mais pourtant, la folie de Dieu est infiniment plus sage que toute notre sagesse humaine. Et la faiblesse de Dieu est infiniment plus puissante que toute la force des hommes, Paul va nous dire. Et encore une fois, je pense que le meilleur exemple, c'est lorsqu'on regarde à la croix. Celui qui disait que le Fils de Dieu gisait agonisant sur une croix romaine dans un état de faiblesse totale, de détresse ultime. Tu peux difficilement être plus mal pris que sur une croix romaine. Après avoir été battu, nu, puis humilié, puis tu es en train de te fuder ton sang, puis tu cherches à toutes les une minute à essayer de prendre une respiration de plus pour survivre la prochaine minute. C'est difficile d'être plus mal pris que ça. Mais quand même, la réalité, c'est que par ce même événement, par la crucifixion de Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, il a dépouillé les autorités spirituelles, il a vaincu le monde et même la mort. Christ, le Fils de Dieu, même au milieu des plus grandes faiblesses, a réussi à être plus fort et à être confié de tout ce qui existe. Paradoxal, hein? Et c'est ça, je pense, c'est la puissance de l'Évangile. Même Dieu, dans sa plus grande faiblesse, a été plus fort que tout ce qui existe. Et j'espère honnêtement de tout mon cœur que vous pouvez contempler, que vous pouvez reconnaître, que vous pouvez apprécier toute cette sagesse de Dieu, toute cette puissance de Dieu, que ce n'est pas juste un aspect intellectuel de savoir, mais que vous l'avez expérimenté, que vous l'avez goûté, que vous l'avez connu. Et que c'est ça qui nous renouvelle quotidiennement, que c'est ça qui nous transforme, à la fois individuellement comme enfants de Dieu, mais aussi à la fois collectivement comme Église. Après avoir dit tout ça, j'aimerais juste nous ramener aux chrétiens d'Église de Corinthe, puisque la lettre leur est premièrement destinée à eux. Et je vous rappelle, ils étaient immatures, il y avait beaucoup de difficultés à comprendre l'Évangile, beaucoup de difficultés à l'appliquer d'une façon cohérente ou pertinente dans leur vie de tous les jours. Imaginez leur réaction si Paul avait juste terminé son exhortation ici. Il parle, les divisions, ce n'est pas bien, la puissance de l'Évangile, la sagesse de Dieu, etc. Il termine là. Je suis convaincu que Paul les connaissait assez pour savoir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir comprendre le message. Comment eux allaient retirer quelque chose et essayer de saisir ce que Paul voulait dire. Les Corinthiens auraient certainement pu dire « Hey, dans le fond, on est extrêmement sages, on connaît l'Évangile. Il dit que c'est la sagesse de Dieu. On est beaucoup plus sages que les Grecs. On est vraiment bons. On est même beaucoup plus intelligents que les Juifs. Ils n'ont pas été capables de reconnaître leur propre Messie. Nous, on l'a reconnu. On l'a l'affaire, nous autres. On a expérimenté la puissance de Dieu. Hey, on a tout. On est merveilleux. Et je pense que c'est pour ça que Paul va enchaîner immédiatement avec les versets qui suivent. Regardez bien les versets 26 à 31. Il va leur dire « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ont mépris, celles qui ne sont au point pour réduire à néant celles qui le sont. » C'est des Corinthiens qui parlent ici. Les choses faibles, viles et pas bonnes, c'est des Corinthiens. Verset 29. « Afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu était fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » Comme vous voyez, Paul, après avoir terminé sa présentation de l'Évangile, la manière que l'Évangile est tranchante, à la fois active pour ceux qui croient, à la fois une condamnation, un jugement pour ceux qui périssent, Paul va se dépêcher de les ramener sur terre avant qu'ils s'enflent un peu trop la tête et penser qu'on est vraiment bon, nous autres, on a vraiment compris la bonne affaire, on est vraiment ce qu'il faut être. Paul va leur rappeler qui ils sont vraiment. Et la réalité, c'est que comme nous, la majorité des frères et sœurs de l'Église de Corinthe ne faisaient pas partie des grands, des puissants et des nobles de ce monde, des sages, de ceux qui méritent d'avoir l'attention, etc. Dieu ne s'est pas choisi l'élite de la race humaine. Et ça, je pense que c'est un constant intéressant à faire. Dieu ne s'est pas choisi l'élite de la race humaine, mais il est venu sauver gracieusement s'il était perdu. C'est ça le message que Jésus enseignait partout. Et bien souvent, pour se rendre compte de cette perdition, il faut perdre nos appuis mondains, nos capacités dans la chair. Tant que j'ai de l'argent, je suis encore capable. Dans un monde aussi capitaliste, aussi nord-américain que le nôtre, l'argent, souvent, c'est l'avenue pour se sortir de bien des choses. Tant que j'ai du pouvoir, tant que j'ai de l'influence, je suis capable. Tant que je me campe sur ma sagesse et que mon intelligence me suffit, je suis capable. Mais la réalité ici, c'est que Dieu n'est pas intéressé à sauver ceux qui n'ont pas besoin de lui. Et ceux qui vont cultiver une vie d'autonomie, ils se moquent. Dieu est venu sauver ceux qui reconnaissaient leur immense besoin de grâce et qui, finalement, étaient démunis par eux-mêmes. Donc ici, juste une remarque importante, par exemple. Ce n'est pas que Dieu boude les riches et les puissants. Ce n'est pas que Dieu a moins d'amour pour eux ou qu'ils aiment vraiment plus les pauvres et les faibles et qu'eux ont vraiment une condition supérieure devant Dieu. Ce n'est pas ce que le texte nous dit, je pense. Mais le Seigneur a décidé ici de conformer nos raisonnements en achetant l'opposé de ce qu'on se serait attendu de lui. Dieu se plaît et nous conforme. Et encore une fois, le meilleur exemple, c'est Christ lui-même. Je vous disais, Dieu vient visiter les hommes. Il ne vient pas comme un grand roi, comme un petit bébé fragile, qui n'est même pas dans une maison normale, comme les normes de l'époque. Il vient dans une étable. Il vient ordinaire. Il vient banal, dans une famille ordinaire, qui font des choses ordinaires. Toute l'histoire de Jésus devrait nous surprendre à quel point c'est contre ce qui aurait dû se passer. Tout aurait dû être à l'inverse. Il n'aurait pas dû finir sur une croix avec une couronne d'épines. Il va avoir une couronne de roi et être sur un trône. Toute l'histoire de Christ est à l'envers. Et Dieu l'a voulu comme ça justement pour nous saisir. Et remarquez qu'au verset 27, Dieu va dire que, Paul va dire que Dieu a choisi les choses folles du monde. Et ça m'encourage parce que ça implique que ce n'est pas un hasard. Dieu n'a pas juste mal planifié son affaire. C'était voulu de Dieu. Ça procède de sa décision, de sa volonté propre. Et bien honnêtement, ça me rassure de savoir que ça n'a jamais dépendu de moi. C'est Dieu qui a choisi. Et d'autres places dans la Bible vont dire que de toute éternité passe, avant que quoi que ce soit existe, Dieu a choisi. Et ça n'a jamais dépendu de moi, ça ne dépendra jamais de moi. Le choix souverain de Dieu était suffisant. Et de l'autre côté, peut-être qu'on pourrait trouver ça un peu insultant comme Église, de lire l'affirmation de Paul, de se faire dire qu'on est du monde ordinaire. On pourrait dire, ben là, pour qu'ils se prennent de nous traiter de ça. Mais si je suis honnête avec moi-même, et je vous invite à faire la réflexion pour vous-même, mais si je suis honnête avec moi, je ne me serais pas choisi si j'avais été Dieu. Je ne me serais pas missaliste. Je connais mes faiblesses. Je ne les connais même pas à leur réelle ampleur, mais ceux que je vois sont déjà assez plates. Je connais mes manquements, je sais à quel point je peux être décevant. Et la réalité, c'est que je n'étais pas un bon choix pour un Dieu parfait, un Dieu saint, un Dieu qui s'attendait à une fidélité, à une constance, un Dieu qui méritait ça. Ce n'est pas juste qu'il s'attendait, mais qu'il méritait ça. Mais dans sa grâce, quand même, Dieu a cru bon de m'appeler à lui pour des raisons qui m'échappent complètement. Je ne peux pas expliquer. Mais une chose que je pense être sûr, c'est que ça ne dépendait pas de mes mérites ou de mes capacités. Dieu n'a pas vu quelque chose en moi qui l'a incité à me sauver plus que quelqu'un d'autre. C'était au-delà de moi, un choix qu'il a fait. Et ce que Paul dit finalement à l'église de Corinthe, je l'observe encore bien des niveaux dans notre propre église. Dans le verset 26, considérez, frère, parmi vous qui avez été appelés qu'il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et je ne le dis pas de manière méprisante, je pense que c'est juste la réalité. La réalité, c'est qu'on n'est pas des gens spéciaux. On est tous des messieurs, madame, tout le monde, pour prendre l'expression bien connue. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'extravagant avec nous. On est des gens ordinaires qui font des choses ordinaires. Ce n'est pas nous que les médias veulent entendre parler parce qu'on n'a rien à dire de spécial. On fait comme la grande majorité des êtres humains font aujourd'hui et ont fait avant. C'est banal. Mais c'est exactement de cette manière-là que Dieu a cru bon de manifester sa puissance. En sauvant des pécheurs ordinaires. Ordinaire. Il n'y avait rien de particulier. Nous, en tant qu'êtres humains, on aurait pu comprendre le choix de Dieu en le fait de sauver des riches, des puissants, des sages, des personnes d'exception. On aurait dit ça fait du sens, Dieu. Je comprends. Je comprends très bien pourquoi tu fais ça. Je vous rappelle que Dieu voulait briser nos attentes charnelles en venant confondre complètement, faire l'opposé de ce qu'on aurait pu s'attendre. Les gens de l'extérieur pourraient venir ici avec raison et dire pourquoi est-ce que vous dites que Dieu vous a sauvés? Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes choisis de Dieu? Vous n'avez rien d'impressionnant. Pourquoi vous? La réponse qu'on aurait à donner, c'est exactement Dieu ne m'a pas sauvé à cause de moi. Ils ne m'ont pas sauvé à cause de qui je suis, de ce que je pouvais faire. Si Dieu m'a sauvé, c'est uniquement parce qu'il a voulu. C'était une question de grâce. Ça n'avait rien à voir avec moi. Et juste de réaliser, on n'est pas de ceux qui impressionnent le monde. On n'est pas de ceux qui transforment le monde à nous-mêmes, à nos capacités ou quoi que ce soit. On n'aurait pas dû recevoir la grâce, l'honneur, la gloire. Ce n'était pas destiné à nous dans ce monde devant les hommes. On n'en est pas digne, on est disqualifié de ces choses-là. Et ce qu'il faut se rappeler par contre, c'est que le même évangile qu'on a cru est disponible aussi aux autres. L'appel de l'évangile, c'est quiconque veut vienne. Ce qu'on pourrait penser que Dieu nous a choisis, on est vraiment hôtes, on est vraiment capables. Non, c'était quiconque. Ce n'est pas réservé à une élite et on ne faisait pas partie de cette élite-là. Et ce n'est même pas qu'on est plus intelligent qu'on a mieux compris. Des fois, j'entends les croissants, surtout les jeunes croissants, ils disent, « Hey, j'ai été voir ma famille, là, j'ai réprêché l'évangile et ils ne comprennent pas. » Lui, c'est tellement clair sur la tête, c'est tellement un message extraordinaire qui dit, « Là, c'est sûr que ma famille, ils sont intelligents, ils vont comprendre, ils vont allumer, c'est bon ça, c'est sûr qu'ils vont se convertir. » Et là, ils reviennent comme tout débiner et dire, « Non, ma famille, ce n'est pas converti. » Et là, ils ne comprennent pas. Ils disent, « Mais ce n'est même pas parce que tu as mieux compris. Ça vient détruire un peu notre désir de vouloir être quelqu'un, notre désir de vouloir être grand, d'avoir une clique, d'être important et meilleur que les autres. » Parce qu'on se réalise, « Mais Dieu ne s'est pas intéressé à nous. Il ne nous a pas choisi à cause de ça. » On n'a pas besoin d'être quelque chose. On n'a pas besoin de justifier le choix de Dieu. Il nous a sauvés comme ça et Dieu est satisfait avec son choix. Et je pense que ça vient nous recadrer. Paul termine cette section-là au verset 31 lorsqu'il va dire, « Afin, comme l'est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Pas d'un leader, pas d'une opinion, pas d'une façon de faire, pas de rien. Glorie-toi de Christ. Tu as été trouvé par lui et c'est suffisant comme ça. S'il y a quelque chose que je peux me vanter, c'est d'avoir été trouvé par Dieu alors que je n'étais rien d'autre que quelque chose de viel, de fou et de méprisable aux yeux du monde. Je n'ai même pas été trouvé parce que je méritais d'être trouvé. J'ai connu la grâce. Et comme le dit le verset 30, « Christ est maintenant pour moi et pour tous les enfants de Dieu. Il est notre sagesse, il est notre justice, il est notre sainteté et il est notre salut. » Christ est tout. Et honnêtement, dans 100 ans d'ici, c'est la seule chose qui va avoir de la valeur. Que Christ ait été, ait soit notre sagesse, notre justice, notre sainteté et notre salut. Toutes les autres choses auxquelles on peut accorder notre valeur, s'il va, n'aura plus d'importance dans 100 ans d'ici. Mais le fait qu'on est en Christ et qu'on va être trouvé digne en lui, qu'on va avoir saisi l'Évangile, c'est la seule chose totalement qui va importer. Donc, je nous encourage de se concentrer déjà là-dessus, s'il va. De ne pas attendre d'en profiter plus tard, mais d'être déjà se centrer là-dessus, et de faire notre possible pour rien élever d'autre au milieu de nous. C'est facile d'avoir des préférences, des idéaux, des façons de faire, toutes sortes de choses. On est bon pour se diviser et pour se donner des raisons d'avoir des différences. Mais malgré toute la différence qu'on peut avoir à tort ou à raison, on est un en Christ et on devrait faire tout notre possible pour rien élever d'autre que l'Évangile et la croix de Christ. Amen. Prions ensemble. Sainte-moi Dieu, merci pour ta parole, encore une fois, qui est un guide, qui est un phare incroyable, qui sait percuter nos cœurs, percuter nos attentes, percuter nos désirs. Seigneur, tu nous connais. Et quand on lit ta parole, on se rend compte que tu t'adresses vraiment à des humains, vraiment à des gens comme nous, qui ont toutes sortes de faiblesses, toutes sortes de lacunes, toutes sortes de problèmes qui sont tordus de tellement de façons. Et Seigneur, tu nous donnes ta sagesse, tu nous donnes ta lumière, tu nous repointes vers l'idéal, vers l'objectif, vers ce qui fait les visées. Seigneur, merci de ce que ton esprit va faire dans nos cœurs par ta parole. Aide-nous à pas juste viser la bonne chose, aide-nous à prendre des bons moyens pour l'atteindre. Et pas juste de manière individuelle, mais de manière collective. Seigneur de Dieu, s'il te plaît, renouvelle-nous. Fais-nous voir ce qu'il faut voir, fais-nous croire ce qu'il faut croire, qu'on ne s'égare pas dans plein de bonnes choses, mais qui finalement n'étaient pas le but, mais qu'on puisse rester fermement attachés, fermement centrés sur l'Évangile. Qu'on puisse toujours mieux le connaître, mieux le comprendre, mieux l'articuler, mieux en profiter, mieux le vivre ensemble les uns avec les autres, mieux l'incarner dans la communauté. Et saillant qu'à la fin, tu peux être glorifié de cette œuvre, parce que c'est ton œuvre, c'est ton évangile, c'est ta parole, c'est ton nom, c'est ton royaume. Donc, sois glorifié par l'œuvre qui a déjà pris place ici, par l'œuvre que tu fais maintenant et par l'œuvre que tu vas continuer de faire. On te le demande dans le nom de Christ. Amen. Donc, pensez une bonne semaine. Soyez béni.